Qu'est-ce qu'une fibrillation auriculaire ? C'est un trouble du rythme cardiaque dans lequel le cœur bat irrégulièrement et rapidement. Comment ça se passe ? Voyons tout d'abord un cas normal, tout en haut à gauche. L'influx électrique automatique naît dans l'oreillette droite. Cet influx est régulier, aux alentours de 60-70, et il est transmis au reste du cœur par une sorte de fil électrique qui fait que le cœur se contracte harmonieusement à 60-70 par minute et régulièrement. Dans le cas d'une fibrillation auriculaire, c'est toutes les oreillettes qui battent très vite et très irrégulièrement, et donc les ventricules vont battre rapidement et irrégulièrement. Voilà deux électros, en haut c'est normal, en bas on est en fibrillation auriculaire. Vous voyez la différence de cadence entre le haut et le bas, là il y a beaucoup plus de battements, le cœur est plus rapide, et surtout regardez l'espace entre les battements, c'est complètement irrégulier. Quelles sont les conséquences d'une telle arrhythmie ? Il y en a deux. La première, tout d'abord, quand le cœur est irrégulier, le sang s'écoule de manière turbulente, ça peut créer des caillots, et si un caillot se crée dans le cœur, quand le cœur se contracte, le caillot part dans la circulation, et en général, ça prend la direction de la chlorotide, du cerveau, et ça crée un accident vasculaire cérébral. La deuxième conséquence à ce rythme rapide et irrégulier, c'est que ça fatigue le cœur, et donc on peut avoir de l'insuffisance cardiaque. Les symptômes ? Eh bien, principalement, palpitations, essoufflements et fatigue, mais ça peut être asymptomatique. Le traitement, il y a trois étapes possibles. La première, c'est l'étape médicale. Il faut donner des anticoagulants pour diminuer le risque d'accident musculaire. Il faut aussi donner des médicaments pour tenter de ralentir, voire de régulariser la fréquence cardiaque. On peut aussi faire un choc électrique externe sous courte anesthésie générale. Ça permet de resynchroniser le cœur et donc de repartir sur un rythme normal. Et la troisième, on peut proposer une ablation d'arythmie au moyen d'un cathéter qu'on va rentrer dans le cœur, qui va permettre de détruire la zone responsable de cette arythmie. Bien évidemment, le choix des traitements dépend du patient et de ses antécédents, dépend de la tolérance de l'arythmie et dépend de l'état du cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !